... Ce 20 novembre 2019, nous fêtons donc le 30e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour cet événement, nous allons organiser à l'Assemblée nationale un événement exceptionnel. Nous avons décidé de faire venir des enfants de toute la France pour être les parlementaires, les députés d'un jour, Le but, en fait, c'est de leur faire travailler un texte issu, inspiré des travaux de la Convention internationale des droits de l'enfant et ils vont devoir s'exprimer comme le font les parlementaires. C'est-à-dire qu'ils vont devoir défendre des amendements, défendre et voter des articles. Et puis, au final, il y aura une belle surprise puisque nous aurons très probablement la présence du secrétaire d'État, Adrien Taquet. Alors, cette convention est très importante et elle nous engage tous. En tant que politique, en tant que députée, Maud et moi, en somme, parfaitement consciente, mais également en tant que citoyen. Tout ce qui a été acquis par cette convention ne l'est pas définitivement. Il nous faut continuer à avancer pour faire progresser les droits des enfants. C'est un chemin qui ne s'arrêtera jamais, mais un chemin qui vaut la peine. Et nous en avons donc tellement conscience que le groupe d'études, justement, à l'Assemblée nationale prend sa part du boulot. Alors, ce que nous souhaitons quand même souligner aussi, c'est qu'au sein de ce groupe d'études, qui est complètement transpartisan, l'ensemble des députés est véritablement impliqués. Hommes et femmes, nous venons tous d'horizons complètement différents et nous sommes très impliqués avec des sujets qui nous tiennent à cœur. Les sujets de l'AZE, les sujets sur l'inceste, les sujets sur l'ordonnance de protection, l'ordonnance de 1945 qui concerne les enfants délinquants, par exemple. Et véritablement, nous sommes tous très impliqués sur ce sujet-là et nous souhaitons porter haut et fort la parole des enfants.